Voilà bonjour et bien je suis heureux de vous retrouver après une longue absence qui n'était pas prévu mais c'est pas un problème de maladie ou de santé de ce côté là ça va bien oui mais bon j'ai fait un genre de covid pendant deux semaines bien en plomb comme la moitié de la belgique je pense fin décembre début janvier donc j'ai passé les réveillants dans mon lit mais par ça ça va le problème c'est simplement qu'il ya trop de boulot et que j'en sors pas et que les émissions michel midi il ya quand même une préparation pour laquelle je suis bien aidé par le collectif test médias pauline daniel josé qui m'aident bien préparé mais il ya tout un boulot qui doit se faire sur place et pour l'instant j'en sors pas voilà je suis débordé il ya eu bien entendu avec le livre ukraine la guerre des images beaucoup de conférences et d'invitations en belgique en france particulièrement en suisse aussi merci aux organisations qui m'ont invité j'ai souvent été invité par le pcf la cgt le mouvement de la paix ça a donné lieu à des rencontres très intéressantes c'est chaque fois des voyages des discussions ça prend du temps un peu de fatigue aussi ensuite évidemment avec gaza mais on a été à fond dans la bataille aux côtés des palestiniens et comme vous l'avez vu ça donnait beaucoup de travail parce que la désinformation les médias mensonges ça a été vraiment un festival ça fait trente ans que je suis ça et chaque fois je me dis ils peuvent pas faire pire mais si c'est encore pire c'est hallucinant parce que il y avait les informations étaient disponibles il suffisait de confronter les sources on avait beaucoup de témoignages de gens de là-bas on avait des vidéos on avait même des médias israéliens qui disaient toute une série de choses contredisant totalement la version des médias dominants des médias mainstream et ça ne passait absolument pas censure totale bourrage de crâne donc c'est effrayant parce que les médias mensonges ça tue israël ne pourrait pas faire ce qu'il fait c'est une tentative de génocide il ne pourrait pas s'il n'y avait pas une complicité politique et médiatique ici en occident pour minimiser le problème pour rejeter les responsabilités bon j'ai dû travailler là dessus et avec le collectif test média on a fait quelques petites émissions au début mais il y avait un gros problème autour du 7 octobre et donc à un moment donné je me suis dit bon il faut absolument creuser ça enquêter étudier tout ce qui s'est passé concentrer ce qui comme je l'ai dit se trouvait dans des médias israéliens mais absolument pas ici vérifier bien entendu et donc ça m'a amené à faire une conférence que j'ai donné à moulinbec le 17 décembre ça s'appelle gaza israël médias mensonges c'est sur youtube je suis en train de rechercher où je les mise voilà ici il ya une petite image j'ai fait d'une part un exposé sur les médias mensonges ça dure une heure et quart vous le trouvez sur la chaîne youtube sous le titre gaza israël médias mensonges mettez investigation aussi parce que évidemment youtube et google s'arrangent pour ne pas nous présenter en premier mais si vous faites investigation colon gaza israël médias mensonges vous trouvez il ya une deuxième partie qui circule aussi gaza parlons-en où là j'ai animé un débat avec amdahl al damiri qu'on voit ici à la sur l'image et avec l'avocat yann fermont sur les aspects juridiques de réfugiés vise palestiniens vivant en belgique bison abou najah et ismail saidi avec qui on travaille pour organiser des ripostes et donc on a été très nombreux il y avait je crois 250 personnes qui ont assisté à mollenbeek ça a été réalisé grâce à la très bonne organisation de l'association les 12 étoiles et je remercie beaucoup mohammed terresti et tous ces jeunes qui ont organisé cette activité et là bon je pense que c'est important pour vous de regarder cette vidéo même si elle dure une heure dix minutes parce que le 7 octobre comme je l'expliquais encore dimanche à une conférence qu'on a fait à liège avec le cercle des étudiants musulmans que je remercie beaucoup on était très nombreux aussi c'était très chouette parce qu'on que énormément de gens sont désireux de faire quelque chose face aux murs médiatiques face à la déformation médiatique mais se demande comment agir et donc voilà ça a été très encourageant plein de gens qui veulent faire des choses qui veulent contacter investi action travailler avec nous vous pouvez nous écrire pour ça à contact investi action point net et augustin qui nous suit là va vous répondre et on va vous répondre et on va vous proposer des choses à faire et donc je vais pas développer ça ici maintenant je vous recommande vraiment de regarder la vidéo et de faire circuler aussi beaucoup les shorts que on les les petites clips courtes une deux trois minutes qu'on diffuse autour de ça en gros quand même cette histoire de du 7 octobre mais ça si vous discutez autour de vous vous savez tu l'entends tout plein est-ce que tu condamnes la masse est-ce que tu condamnes les massacres du 7 octobre etc moi je l'ai ramassé mais pas à la télévision puisque là évidemment quand on défend les palestiniens on est dehors ça fait 12 années maintenant en belgique et en france avec la fin de tadei ce soir ou jamais 2014 donc voilà ça fait ça va faire dix ans dix ans de censure et donc le seul endroit où il y a eu un débat qui sait qui a eu lieu débat contradictoire ça on peut appeler ce mot c'était chez eric moriot un journaliste indépendant qui a eu une chose qui s'appelle les incorrectibles et j'ai eu un débat avec un certain gabriel attal ça c'est un nom à la mode maintenant et celui là il était clairement il était très très agressif extrêmement agressif extrêmement insultant et c'était à mon avis frappant parce que sur le fond il n'a pas d'argument c'est un franco-israélien d'extrême droite c'est quelqu'un très brutal dans sa vie policière et il a essayé absolument de m'insulter de me faire sortir de mes gonds mais c'était intéressant quand même parce que quand j'ai discuté avec eric moriot il m'avait de débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous je lui dis mais moi je ne demande que ça inviter quelqu'un du lobby sioniste et moi je suis très intéressé les gens vont voir qu'il y a des arguments et qui ne peut pas répondre et donc il a donné quelques coups de fil je lui ai proposé des noms tout simplement j'ai proposé de débattre avec Jacques Attali qui défend un peu partout Israël avec mauvaise foi je lui ai parlé de Goldnadel champion du lobby sioniste j'avais débattu avec lui chez Tadei chez Frédéric Ancel tous ces gens ont refusé je lui ai dit pourquoi vous n'invitez pas Berkov de Sud Radio qui a fait des émissions intéressantes sur l'Ukraine il a invité Jacques Beaux il a invité des gens à contre-courant donc c'était très intéressant et je lui ai invité Berkov et discutons Berkov a refusé aussi parce que c'est un sioniste un défenseur à fond d'Israël alors ce qui est intéressant c'est que ces gens refusent le débat et ça il faut réfléchir et ça quand vous discutez avec des gens autour de vous qui ne vous croient pas ou qui dites mais vous êtes arabe ou vous êtes ceci pro-palestinien donc vous n'êtes pas neutre etc personne n'est neutre de toute façon mais quand vous avez ce genre de réponse je vous conseille de dire aux gens mais posez vous la question pourquoi il n'y a aucun sioniste qui accepte de discuter et de débattre calmement tranquillement sur l'histoire sur la situation sur les arguments parce que tout simplement la réponse est ils savent qu'ils vont perdre le débat ils savent que les gens qui ne sont pas engagés politiquement pour Israël ou financièrement quand on est de bonne foi et qu'on vous présente l'histoire et les faits et bien on ne peut que se prononcer pour les palestiniens pour le droit international pour le droit d'un peuple à conserver sa terre et à ne pas se faire voler parce que le fond du problème c'est ça et donc on nous a tout le temps dit tout a commencé le 7 octobre mais non pas du tout le 7 octobre c'est un chapitre dans une très longue histoire et alors justement morio dans ce débat il a commencé par insister sur la question est ce que vous êtes touché ce que vous êtes révolté parce que le hamas a fait le 7 octobre et les victimes civils etc il a demandé ça bien trois fois je pense et donc j'ai chaque fois répondu je vérifie ça c'est la première chose excusez moi mais moi j'ai vécu les armes de destruction massive soi-disant de Saddam Hussein qui justifiait l'agression contre l'Irak ça a fait des millions de victimes cette guerre du terrorisme de Bush donc je vérifie et j'ai constaté que dans chaque guerre Libye Syrie Yémen Yougoslavie Irak c'est chaque fois des médias mensonges pour justifier et donc à ce moment là ça venait d'arriver j'ai dit je suis prudent je vérifie et effectivement je pense que j'ai bien fait de dire on vérifie parce que l'enquête que on a menée et qui a débouché sur cette vidéo elle a tout simplement montré que le 7 octobre c'était une opération militaire brillante ils ont attaqué des bases militaires ils ont tué des soldats ils ont fait d'autres prisonniers ils ont détruit des chats ils ont flanqué par terre le mythe de l'armée israël invincible ils ont montré que une armée de conquérants coloniaux ne pourra jamais gagner face à un peuple qui résiste et qui est déterminé à défendre sa patrie sa terre son histoire et donc ils pourront jamais gagner les états unis n'ont jamais gagné leur guerre d'invasion ils ont perdu au vietnam ils ont perdu en irak ils ont perdu en afghanistan et israël va perdre en palestine ça c'est sûr et certain et on nous disait à ce moment là oui mais il ya beaucoup de victimes civiles c'est d'une grande majorité de victimes civiles ça vous trouvez dans tous les médias c'est faux là un bon tiers des victimes sont des soldats ensuite en israël même les civils en âge de combattre sont considérés comme des réservistes l'armée et ce qui est très important c'est que dans les journaux israéliens et même dans certaines tv pas du tout à gauche en israël on a confirmé que c'est l'armée israélienne elle-même qui a tué la majorité si pas la grande majorité des civils qui ont été victimes donc il y a une et ça c'est complètement caché et je le montre dans la vidéo dont dont je vous ai parlé que je vous recommande d'aller voir gaza israël média mensonge écoutez vous avez dans le fameux kibbutz là des murs de maison qui sont complètement détruits avec des trous énormes et de l'autre côté quand vous regardez les images qui existent des combattants palestiniens qui sortent de gaza ils viennent en moto ils viennent en ulm ou en parapente et vous voyez qu'ils ont des mitraillettes et rien de plus donc comment voulez vous avec des mitraillettes détruire complètement des maisons faire des trous énormes ou alors pulvériser toute une série d'automobiles qui ont été déchiquetés dans tous les sens complètement incendiés comment vous voulez faire ça avec des mitraillettes c'est impossible et donc les documents qui ont sorti et les télé les reportages télé qui sont sortis ont montré petit à petit que c'est l'armée israélienne elle-même qui a tué je pense la grande majorité des civils en question parce que du côté du hamas je rappelle d'abord qu'il n'y a pas que le hamas il y a aussi des milices laïques non religieuses fplp et autres et d'autres milices qui ont participé en unité que donc toutes les forces de la résistance bien sûr le hamas est la principale actuellement dans le rapport de force mais toutes les forces ont participé et revendiquent cette action c'est pas une affaire de fanatrix religieux pas du tout et donc si le but de l'opération après avoir détruit des bases militaires et neutraliser des soldats est de prendre des prisonniers ce qu'on appelle ici des otages pourquoi vous allez les tuer si vous voulez un maximum d'otages parce qu'il faut bien se rendre compte que israël détient des milliers de prisonniers palestiniens depuis des années il ya des gens qui sont là depuis 20 ans en prison sans jugement ou avec un jugement bidon d'un tribunal militaire qui applique les peines que le gouvernement lui a ordonné et donc il ya des milliers de prisonniers qui sont là ce que le hamas veut c'est un échange libérer tous les prisonniers donc il va évidemment pas tuer des prisonniers au contraire il va essayer d'en garder un maximum et d'ailleurs il ya eu beaucoup de témoignages il ya eu plusieurs témoignages de femmes israéliennes capturées par les palestiniens qui ont déclaré qu'ils avaient été bien traités je dis pas que c'est rigolo évidemment comme situation bien entendu d'être enlevé comme ça mais qu'ils avaient été bien traités et il ya une femme par exemple qui a expliqué que elle était prisonnière dans sa maison avec des combattants de la résistance et que quelqu'un à un moment donné lui a dit est ce que je peux prendre une banane oui etc donc c'est pas le genre de description qu'on nous a fait et donc on n'a pas du tout un écho dans nos médias occidentaux de tout ça pourquoi est ce que ce que les israéliens ont le droit de savoir les français et les belges n'ont pas le droit de savoir voilà donc ça c'est extrêmement important et on a essayé de développer ça dans la vidéo dont dont je vous ai parlé ce qui est très grave c'est qu'il ya maintenant un harcèlement en france avec des gens qui sont poursuivis qui sont harcelés on a cette basketteuse là qui a été punie parce qu'elle avait fait un message pour soutenir les palestiniens et donc elle a été punie par l'état français on a une juriste réfugié palestinien vivant en france qui a été punie par l'oréal pour avoir pris position évidemment pour les palestiniens elle est harcelé on écrit son nom sur des obus qui vont frapper gaza et donc on a un véritable harcèlement et ça c'est très très grave il faut absolument qu'on ait et il faut absolument qu'on ait le courage de combattre ces choses là et qui a puni rima san c'est l'oréal et l'oréal il faut savoir que dans les années 30 et 40 ils soutenaient les fascistes français puis les nazis ils ont collaboré avec les nazis contre les juifs donc maintenant on travaille avec les états unis et israël contre les palestiniens et contre les musulmans donc l'oréal toujours bien habitué au pouvoir je pense que ça c'est une firme qui mérite le boycott je ne suis pas spécialiste des produits de beauté de l'oréal donc je ne pourrais pas vous donner les marques mais je pense que ça c'est quelque quelque chose qu'il faut absolument faire vous aimez cette vidéo aidez moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe industrie action ne reportez pas cliquez sur le lien en description de la vidéo merci voilà je regarde dans vos questions s'il y en a qui sont posées concernant cette voilà alors ici malik la perspective de deux états est ce un mythe ou une réalité écoutez deux états c'est ce qu'on nous dit depuis des dizaines d'années notamment avec les accords d'oslo et deux états pourquoi est ce que on doit fonder un état sur la religion ça n'est pas logique on n'arrête pas de nous dire nous ici en occident que l'état et la religion doit être séparés d'accord et que on ne peut pas avoir un état qui défend les croyants d'une religion et exclut les autres ou les discriminent donc comment ça se fait que notre grande démocratie française belge etc justifie un état israël qui dit nous avons le droit de prendre cette terre et de chasser les palestiniens parce que c'est dieu qui nous l'a donné ça c'est un argument antidémocratique et absurde depuis quand est ce que dieu même si on est croyant aurait à dire voilà vous vous habitez ici et les autres dehors et donc il y a une plaisanterie très que j'aime bien de ilan papé l'historien juif israélien ilan papé dont on a publié chez nous la propagande d'israël et dont faillard a censuré le livre sur le nettoyage ethnique c'est un historien israélien courageux qui a montré que oui bel et bien les sionistes israéliens ont chassé les palestiniens par la violence en 48 et ont volé les terres comme ça et donc ilan papé ce bouquin a été censuré par faillard mais il va être repris par la fabrique ça va sortir en mai donc ce sera certainement important de le lire pour se former et donc ilan papé il disait la plupart des sionistes ne croient pas en dieu bien vrai mais ils croient que dieu leur a donné la palestine donc une contradiction absurde on ne peut pas baser la propriété sur une terre sur une religion où est ce qu'on irait à ce moment là on va chasser tous ceux qui sont pas de cette religion là donc on doit être capable de montrer qu'israël c'est un vol de la terre qui n'a pas du tout été lancé à cause du génocide d'hitler et des nazis contre les juifs et contre d'autres d'ailleurs aussi il n'y a pas eu que les juifs c'est un projet qui pour les sionistes remonte à 1895 avec erzel qui écrit un livre l'état juif et en 96 le congrès sioniste mondial qui forme une le projet de coloniser une terre alors c'est intéressant parce qu'au début ils n'ont pas pensé à la palestine ils se sont dit nous la bourgeoisie juive commerçante etc en europe on n'a pas notre état tous les états se sont formés il n'y a pas un état juif donc on va aller quelque part ils ont pensé à aller en ouganda en argentine ils ont commencé à s'installer là bas et un troisième pays dont j'ai oublié nom et puis après un certain temps ils se sont mis en palestine et pourquoi ils se sont mis en palestine et bien parce que les ils savaient bien qu'ils n'arriveraient jamais à 1895 c'est la grande période coloniale où on se rue sur l'afrique où on vole les colonies on vole les matières premières des énormes fortunes se créent en france en belgique en angleterre etc et donc les sionistes savent qu'ils ne vont pas y arriver si on n'a pas un grand empire qui les soutient qui les arme ils vont d'abord chez les ottomans turcs mais ils sont ceux ci sont au déclin donc ça marche pas et puis en fait ils vont se tourner vers la grande bretagne qui va les soutenir et en réalité bien avant que les sionistes juifs forment ce projet de créer israël les britanniques l'avaient fait pour eux il n'y avait pas le merston notamment vers 1820 1830 je crois qu'il avait décidé on a besoin pour contrôler tout le moyen orient toutes les richesses pour contrôler la route vers les indes qui rapportait une énorme fortune coloniale aux britanniques on a besoin de de d'une colonie et on va donc installer les juifs là bas et rothschild aussi a été derrière ce projet et donc les britanniques ont dit il ya notamment un premier ministre britannique vers 1909 je crois qui s'appelait campbell quelque chose qui a dit voilà il nous faut un état juif qui va être entièrement dépendant de nous et qui va être notre présence notre base militaire pour diviser les arabes et en se mettant en palestine c'était pas par hasard c'est près de l'egypte plus tard il y aura le canal de 1909 il ya déjà le canal de suez que les britanniques veulent absolument contrôler parce que c'est la route commerciale la plus importante du monde à ce moment là voilà je me suis étendu plus longtemps que prévu sur sur cette question de d'israël j'aurais voulu aussi oui je vois qu'on en parle j'avais aussi pensé que ce serait bien de parler de l'actualité avec tous ces agriculteurs qui sont dans les rues ici en belgique comme en france on a eu beaucoup d'autoroutes bloquées l'autre jour j'avais une une interview que je vous signale justement à propos du du de l'impossibilité d'avoir des débats à la télé et bien mon ami lila le fèvre qui organise la chaîne atypique a organisé un débat où j'ai eu l'occasion ça se passe dans le parlement européen vous la trouvez sur la chaîne atypique le titre c'est l'évolution de l'extrême droite européenne comment contrer l'extrême droite en europe et alors j'ai eu l'occasion d'avoir un débat ça faisait longtemps avec un avec un parlementaire français de droite très sympa max orville qui avait accepté ce débat et je vous recommande donc d'aller le voir pendant qu'il y avait le débat dans ce bâtiment européen dans leurs installations de l'autre côté de la fenêtre il y avait des agriculteurs qui brûlaient des pneus et qui protestaient contre les décisions de de l'europe par rapport justement à l'agriculture alors j'avais envie de parler de ça parce qu'on est à fond dans l'agriculture vachdi dit que le mouvement des agriculteurs a commencé en novembre en allemagne et personne n'en a parlé c'est vrai on en a très peu parlé mais maintenant il faut les féliciter les paysans français belges ont réussi à se faire entendre ils ont réussi à obtenir une grande attention et un grand soutien de l'opinion publique alors c'est intéressant parce que les gilets jaunes on les a massacrés les syndicalistes pour les retraites aussi toute une série de mouvements macron a tapé dedans et a commis beaucoup de violence et là maintenant le nouveau premier ministre sur les agriculteurs il va tout doucement non non on va on vous comprend on est de votre côté etc on va on va analyser cette histoire de l'agriculture en ce sens qu'ils se plaignent évidemment de ne pas avoir de quoi vivre et ils se plaignent que leur revenu ne permet tout simplement pas de survivre et on voit bien qui sème la misère récolte la colère et donc il faut analyser d'où ça provient parce que ce que je lis souvent dans les médias c'est que ce serait la faute aux consommateurs les consommateurs ne sont pas prêts à payer assez et donc c'est les consommateurs qui veulent toujours payer le moins cher possible qui est responsable de la pauvreté chez les agriculteurs ça je pense que c'est une grosse manipulation très importante à démasquer et si on veut trouver une solution à ce problème il faut bien il faut bien l'analyser je remercie Daniel Pauline et Josée qui m'ont préparé un très très bon dossier sur les problèmes de l'agriculture je ne vais pouvoir en dire qu'une petite partie mais je pense qu'avec la rédaction d'investigation on va essayer de faire un article de fond sur ça qui vous permettra de vous former premier graphique qu'ils m'ont proposé la différence entre l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix des produits agricoles vous voyez que en mauve la ligne du bas elle est plus ou moins proche en 2018 2021 de l'évolution des prix alimentaires et tout d'un coup en 2021 il y a une explosion des prix à la consommation pas suivi par les prix versés aux paysans qui finissent quand même par augmenter mais loin de ce que nous on paye au supermarché bon si vous faites les courses vous avez bien vu que le prix des carottes a explosé le prix de toute une série de choses a explosé et les hausses sont beaucoup plus fortes que les quelques baisses rares un deuxième graphique intéressant montre le taux de marge le taux de profit de l'industrie agroalimentaire donc on parle pas des petits paysans mais de l'agrobusiness les firmes Nestlé, Lever, tous ces gens là qui achètent, conditionnent, vendent et donc on voit qu'il y a eu une baisse importante en 2021 mais que tout de suite ça remonte et ça remonte très fort et que leurs profits sont élevés et donc ce qu'on constate dans ce graphique l'INCE a donc publié une étude statistique tout à fait officielle qui a essayé de comprendre qu'est ce qui fait monter les prix agroalimentaires alors vous avez les salaires et les impôts en dehors des subventions quasiment 4% les intrants donc les produits chimiques les pesticides tout ça les matières premières utilisées par les agriculteurs ça ça a augmenté de 47% donc c'est ce que eux payent à des gros fabricants et les profits des prix agroalimentaires 48% donc ça veut dire, me fait remarquer Daniel, que en réalité ce sont les profits des grandes firmes qui ont énormément augmenté j'essaie de retrouver ma petite feuille là, ici on va le mettre dans un prochain article certainement et donc il fait remarquer que les politiques de l'Union Européenne provoquent une très très grande importation de nourriture et c'est ça qu'on doit analyser on a par exemple des accords avec la Nouvelle-Zélande et donc ça veut dire que il n'y a pas de droit de douane pour un pays qui est à 20 000 km de l'Europe il n'y a pas moyen de faire plus loin et que de là on importe des kiwis, des pommes, des oignons, des vins, des poissons, des crustacés, etc. sans aucune limite il y a 38 000 tonnes de viande ovine, 10 000 tonnes de viande bovine, 15 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage et les paysans ont fait remarquer qu'il y a une série de produits pesticides interdits en Europe qui sont autorisés là-bas on a un accord de l'Union Européenne avec le Chili qui rend l'économie chilienne dépendante de l'exportation ça veut dire qu'on fait tout pour exporter et faire des gros profits mais ce n'est pas évidemment les petits paysans qui exportent vers l'Europe, c'est des grosses boîtes et donc que là aussi il y a énormément de matières agricoles, fruits, olives, etc. et que là encore les produits agricoles chiliens ne doivent pas respecter les normes et il ne faut pas croire que ça fait du bien aux Chiliens parce que du coup tout va à l'exportation et ça ne produit pas une grande richesse et une amélioration du niveau de vie des Chiliens on a la même chose au Kenya, ça c'est un exemple que je cite souvent au Kenya on produit des fruits et des légumes qu'on pouvait parfaitement produire ici qu'on produisait avant et maintenant c'est complètement exporté donc ça c'est absurde, ça ne profite pas aux paysans locaux parce que c'est les multinationales qui font cette exploitation ils prennent la meilleure terre, ils prennent l'eau, il n'y en a pas assez pour les paysans et donc ça aggrave les problèmes locaux on va réfléchir à quelle solution on peut faire par rapport à ce problème je pense qu'il y a un facteur important à indiquer c'est le facteur de la guerre on est en train de nous dire que c'est la faute aux paysans ici mais en réalité il y a une importation énorme qui se fait depuis certains pays et il y en a un qui est particulièrement concerné, c'est l'Ukraine vous avez une firme ici dont on montre la marque ukrainienne une firme qui a, c'est MHP, le roi du poulet ukrainien c'est produit par ce milliardaire là Monsieur Kossiuk dans des prisons à poulet comme celle-ci avec aucun respect des normes sanitaires et ce qui est important c'est que ces firmes là elles peuvent importer sans aucun droit de douane tout ce qu'elles veulent exporter vers l'Europe et donc les importations en provenance d'Ukraine ont bondi de 100% et de 200% pour la viande fraîche de poulet et en réalité derrière l'Ukraine ce sont des multinationales occidentales qui produisent là-bas et qui ont fait main basse sur les terres agricoles extrêmement fertiles c'est connu depuis longtemps de l'Ukraine et donc il y a un très intéressant rapport qui a été fait par l'Oakland Institute c'est une étude ici guerre et spoliation la prise de contrôle des terres agricoles ukrainiennes et donc ce qu'il explique c'est que ce genre de firmes multinationales a fait main basse sur les terres a exproprié les paysans et c'est Zelensky qui les a favorisés et que donc maintenant il déverse énormément de nourriture malsaines souvent chez nous pourquoi ça se passe ? vous savez que quand il y a des négociations les grandes firmes Carrefour et autres et Auchan etc. n'arrêtent pas de dire qu'elles sont du côté des paysans que bien sûr elles veulent garantir des prix raisonnables pour les paysans et leur permettent de vivre en réalité il y a un piège là-dedans c'est à dire que c'est pas vrai en fait pour des grosses firmes de l'agrobusiness moins cher est la nourriture qu'ils achètent à l'agrobusiness plus ils font de profits et donc cette importation de produits et parfois on met une étiquette France pour faire semblant que et donc moins cher c'est plus ils ont des bénéfices et donc ce qu'il faut savoir c'est que la guerre en Ukraine a servi à coloniser ces terres à détruire les droits des paysans et des travailleurs ukrainiens vous savez en Ukraine maintenant le salaire normal de l'heure c'est 1 euro de l'heure en Bulgarie ou en Roumanie c'est 3 ou 4 euros de l'heure et c'est donc toute une exploitation par des firmes occidentales mais en Ukraine c'est carrément 1 euro de l'heure du coup il y a évidemment une exportation énorme de main d'oeuvre vers la France, la Belgique, l'Allemagne etc. on la retrouve dans les bâtiments la construction, les transports, dans l'alimentation, les vergers, dans la restauration aussi et donc il y a un appauvrissement énorme de la main d'oeuvre qui du coup émigre à l'ouest et est prête à accepter n'importe quoi comme condition de travail et donc quand on vous dit on veut bien payer honnêtement les paysans c'est un mensonge et en fait du point de vue des des grands capitalistes en Europe il y a tout un calcul qui est fait que si la nourriture est à un prix très bas ça veut dire que les usines ou les autres entreprises les entreprises de service qui emploient de la main d'oeuvre européenne vont avoir des coûts plus bas et donc c'est quelque chose que Marx avait déjà expliqué à propos des capitalistes anglais dans le 19ème il disait il faut que le pain coûte le moins cher possible donc on a ruiné les paysans parce que si il est bon marché ça veut dire que les ouvriers n'ont pas besoin d'un salaire élevé et donc ça permet aux capitalistes à l'époque en Angleterre aujourd'hui chez nous d'avoir des prix de vente plus bas et d'être ce qu'ils appellent plus compétitifs donc on est dans un système où justement le fin du fin c'est d'avoir des ouvriers et des travailleurs qui ne coûtent pas cher donc c'est une blague quand on vous dit qu'on voudrait bien que les paysans soient mieux payés mais que c'est la faute des consommateurs qui ne veulent pas payer évidemment c'est logique quand on n'arrête pas d'appauvrir et d'abaisser nos salaires bien sûr que quand on va au supermarché on regarde les prix et on prend ce qui est bon marché sauf si on appartient aux 1 ou 2, 3% qui ne regardent pas les étiquettes donc en fait ça c'est quelque chose sur lequel j'avais attiré l'attention dans le livre Ukraine la guerre des images j'avais expliqué que Jelensky en fait était complice des oligarques des milliardaires pour imposer une économie ultra libérale et que ça allait se répercuter aussi dans nos assiettes et pour nos paysans il y avait un je vais le montrer là qui possède l'agrobusiness ukrainien et je montrais déjà que en fait ce sont des multinationales US et françaises je parlais de Carnel qui est derrière le poulet dont on vient de parler qui faisait main basse sur les terres en Ukraine en Ukraine et le on annonçait je cherche ici aussi que BlackRock la fameuse firme financière BlackRock qui est grand Larry Fink le PDG et grand ami de Macron il va le voir tous les ans il a fait un deal avec Jelensky Jelensky fait passer toutes les lois néolibérales et l'Ukraine devient le laboratoire du capitalisme pour fabriquer des produits de bon marché de basse qualité peu importe qui vont être revendus ici et augmenter les prix donc vous voyez la guerre en Ukraine comme je l'ai expliqué depuis le début avait un objectif économique avait une finalité économique et il s'agissait de prendre le contrôle du pays là-bas prendre le contrôle des richesses appauvrir les travailleurs et les utiliser contre les travailleurs d'ici donc on doit vraiment voir qu'on est bien dans la thérapie de choc comme disait Naomi Klein par rapport à tout ça voilà je vois que je prends beaucoup de temps pour expliquer ça donc je vais accélérer accélérer mais il y a une solution quand même on est en train de nous dire que cette chouette caricature là je lis on crève de faim il faut des prix planchers pour s'en sortir face à la grande distribution et l'industrie agroalimentaire et là au milieu le chute laisse la fédération des syndicats agricoles parler ce qu'il dit c'est qu'il faut arrêter avec l'écologie on veut plus de libre-échange et plus de pesticides et là ça on est dans un bouc émissaire et une fausse responsabilité on essaye de faire croire aux paysans que le problème c'est les normes écologiques et qu'ils veulent pas les respecter donc c'est des inciviques et on leur fait une mauvaise réputation mais en réalité c'est pas l'écologie le problème bien sûr qu'il faut une agriculture plus saine et qu'il faut tendre à se débarrasser des insecticides, des pesticides et je pense qu'il y a toute une réforme de l'agriculture et que ce sont les multinationales qui détériorent la situation de l'agriculture pardon d'ailleurs un calico assez marrant qu'on a vu circuler l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage il faut se rendre compte qu'en fait dans l'agriculture il y a des classes sociales il y a des petits paysans il y en a quelques moyens mais ça disparaît de plus en plus et on a des très très grosses firmes qui sont énormément riches justement parce qu'elles écrasent les petits paysans c'est à dire que l'union européenne ce qu'ils aident c'est l'agrobusiness et les solutions de Atal pas Gabriel mais l'autre là le premier ministre ce sont des solutions qui vont favoriser l'agrobusiness les géants etc. donc je pense qu'il faut se tourner tout à fait d'un autre côté et je pense qu'il faudrait faire comme ceci pour l'agriculture et la nourriture d'un côté vous avez des travailleurs qui ont du mal à finir le mois qui ont évidemment intérêt à manger sain et bio on a calculé qu'un français ou un belge mange en moyenne 1,5 kg de produits chimiques par an c'est pas excellent pour les générations qui arrivent donc évidemment qu'il faut manger sain mais il faut s'en sortir en aidant les agriculteurs je pense que les agriculteurs locaux ici ils ont un rôle très très important d'abord pour la préservation de la nature on voit bien quand il y a des inondations mettre du béton partout non il faut préserver la nature il faut garder la diversité il faut garder les etc. il faut arrêter de tout bétonner et donc on a besoin des agriculteurs pour protéger la nature nous donner une nourriture saine et proche ça n'a pas de sens de faire venir des haricots du Kenya et des pommes ou du mouton de Nouvelle-Zélande ça n'a pas de sens et donc à mon avis pour résoudre le problème il faut faire comme ceci c'est l'Etat qui devrait subventionner tous les paysans dans des petites et moyennes entreprises et si mettons vous payez un kilo de carottes 2 euros et que pour le paysan il n'a pas une marge avec ça et bien je pense qu'il faudrait subventionner que le paysan reçoive 4 euros et que le consommateur n'en paye que la moitié comme ça même les gens avec un revenu modeste pourront acheter de la bonne nourriture saine et locale et le paysan survivra et cet argent là il n'y a pas de problème il suffit de le trouver chez les grands de l'agro business qui sont très peu taxés dans la finance dans la grande distribution il y a des bénéfices énormes chez Carrefour etc. Carrefour qui entre parenthèses aide l'armée d'Israël et qui mérite un boycott absolu pour aider l'armée d'Israël à commettre le génocide quand il est palestinien il y en a d'autres McDo, Starbucks tout ça donc voilà je pense qu'on doit faire une solution de ce genre on peut en discuter on peut revenir sur le sujet je vois que l'heure tourne je vais regarder les questions qui seraient encore venues et puis j'ai 2-3 choses importantes encore à vous dire en conclusion Maria nous pouvons produire chez nous oui il y avait une question sur le Sénégal alors ça je veux en dire deux mots parce que la France Afrique est en train c'est à dire le contrôle de la France sur le fric de l'Afrique ça c'est en train de mourir et c'est une bonne chose le colonialisme français qui a commis tant de crimes tant de dégâts et tant d'appauvrissements de l'Afrique est en train il a essayé de survivre par le néocolonialisme avec le contrôle de la finance par le franc avec le contrôle militaire par les bases avec l'utilisation du prétexte du terrorisme pour intervenir dans les affaires intérieures avec des coups d'État comme celui contre le président Gbagbo en Côte d'Ivoire et le maintien de toute une série de dictateurs au pouvoir ça c'est en train de finir il y a vraiment un vent nouveau qui se lève en Afrique et je pense qu'il est vraiment urgent de le soutenir au Sénégal tout le monde disait que la dictature de Makisal allait prendre fin et qu'aux élections Sonko allait l'emporter et on l'espère créer un régime populaire et défendre les intérêts du peuple sénégalais contre les multinationales évidemment on a mis Sonko en prison on avait ses héritiers politiques ses associés qui allaient gagner les élections donc maintenant avec le soutien de Macron et de la politique française et le soutien des médias on a un coup d'État institutionnel au Sénégal j'ai des amis qui vivent là-bas et qui sont inquiets de la violence du pouvoir je suis bien convaincu que le peuple ne va pas se laisser faire et qu'en suivant l'exemple du Mali, du Burkina, du Niger et de tous les peuples africains qui se lèvent on va avoir un autre continent noir et un continent qui va pouvoir enfin prendre son destin en main voilà je pense qu'il y a comme je l'ai dit un très grand un grave climat en France on arrête des gens pour apologie du terrorisme parce que ils disent la vérité sur Israël et ils soutiennent les palestiniens on met des gens en prison je lisais sur mon téléphone il y a quelques minutes qu'on est en train de menacer d'expulsion dans l'ouest de la France une famille palestinienne réfugiée de Gaza avec des enfants ils ont échappé à la guerre précédente ils se sont réfugiés dans l'ouest de la France en Bretagne je pense et là maintenant on veut les expulser vers Gaza mais c'est de la folie ça c'est quand même vraiment un système totalement criminel vous avez des criminels qui vous dirigent ça c'est absolument certain Darmanin en tête et donc je pense qu'il faut débattre de ça qu'il faut raconter à tout le monde qu'est-ce qui se passe à Gaza et qu'il faut mettre un stop complet au soutien au génocide de la part du pouvoir français et des autres pouvoirs européens on va avoir besoin de vous tous pour travailler à la bataille de l'info parce qu'il y a la censure dans les médias dominants sur l'Ukraine sur Gaza sur les vraies causes du problème de l'agriculture sur les autres conflits aussi la France-Afrique le Yémen le blocus meurtrier de la nourriture et des produits de base du Venezuela sur les attaques économiques qui continuent contre Cuba donc il y a vraiment un énorme problème de censure et Investigue Action moi-même nous lançons un appel vraiment participez à la bataille de l'info formez-vous avec les livres que nous éditons le tout dernier Israël les 100 pires citations qui expose dans la bouche même des fondateurs et des dirigeants d'Israël les crimes qu'ils commettent et que dès le début ils avaient bien la volonté de chasser les palestiniens par la violence le livre Ukraine la guerre des images éducation aux médias éducation aux images dont je vous avais parlé et donc on a besoin de vous pour faire connaître ces livres on va essayer qu'ils soient beaucoup plus aussi représentés chez les libraires en France et en Belgique si vous êtes en contact avec un libraire écrivez-nous je rappelle l'adresse contact at investigation.net écrivez-nous on va essayer de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus présents et bien sûr il faut aussi les commander sur notre site on va proposer ici en Belgique et on veut le faire aussi à Paris et à Genève des ateliers de formation sur comment parler d'Israël écrivez-nous si ça vous intéresse on va proposer que des gens interpellent les partis politiques sur le génocide sur la désinformation qu'est-ce que vous allez faire pour défendre les droits des palestiniens qu'est-ce que vous allez faire pour combattre les fake news et les désinformations sur toutes ces guerres et donc vous pouvez nous écrire pour participer à ça je crois que c'est vraiment très important d'être ensemble dans la bataille de l'info et pour ça bien entendu on a besoin de votre soutien j'ai commencé l'émission en expliquant que j'avais trop de travail et que j'en sortais pas et que c'est pour ça que Michel Midy avait été mis en pause je ne vais pas pouvoir le recommencer tout de suite aussi parce que j'ai certains voyages dans les mois qui viennent qui vont prendre du temps et je vous tiendrai au courant il y aura des voyages très chouettes et des choses très intéressantes à raconter donc Michel Midy ne reprend pas tout de suite mais l'appel que je voudrais vous lancer on a besoin d'un deuxième journaliste pour Télé Palestine on a besoin de quelqu'un qui m'insiste dans mon travail vous n'imaginez pas le courrier que je reçois et auquel j'essaie toujours de répondre les invitations le travail pour la maison d'édition je suis le responsable pas seulement de mes livres mais des autres livres qu'on publie on va publier un très bon livre sur Gaza bientôt on a en préparation le manuel stratégique de la Palestine de Saïd Bouamama il y a d'autres d'autres projets tout ça ça prend énormément de temps donc on aurait besoin d'avoir un budget plus grand pour pouvoir embaucher des gens pour m'assister l'équipe qui est là est formidable elle travaille très bien mais tout le monde est débordé de travail la raison est très simple donc vous pouvez je laisserai l'adresse à la fin dont investi-action.net vous pouvez nous écrire et nous verser un soutien si possible mensuel comme ça on peut compter sur un budget stable vous pouvez aussi aller directement sur la page du site et faire un don et si vous rencontrez un problème vous nous écrivez parce qu'on en a vraiment besoin donc voilà je termine cette émission qui a été un petit peu chahutée vous avez vu le chat ouvrir la porte et miauler parce que j'avais mal fermé la porte bien mais j'étais très content de vous de reprendre contact avec vous de voir que vous étiez très nombreux à nous suivre et je regarderai encore les autres questions et j'essaierai de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre maintenant donc je vous souhaite bon appétit je vous souhaite d'avoir la possibilité vraiment de vous engager dans la bataille de l'info la bataille pour les gens de Gaza la bataille pour tous ceux qui sont victimes des guerres et des injustices en tout cas nous une chose est certaine quelle que soit la répression quelle que soit la censure on va jamais reculer on sera toujours à vos côtés à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt